coucou tout le monde alors on va faire un petit post une petite vidéo sur la vitalité parce que vous êtes nombreuses à venir me voir au cabinet ou à me contacter par message pour avoir des outils ou des astuces ou à venir au cabinet par des séances de réflexologie ou même une télévision coaching sur ça à me dire que vous manquez d'énergie que vous ne rêvez pas à vous lever le matin que c'est compliqué pour vous que vous vous sentez épuisé et je vais vous dire c'est tout à fait normal en ce moment parce qu'on n'a pas déjà c'est pour beaucoup l'hiver la grisaille il fait mieux plus tôt donc c'est beaucoup plus sujet en fait à la dépression à la déprime saisonnière et puis bon bah avec la colise on va pas se le cacher qui me dire c'est quand même la grosse merde désolé pour cette vulgarité mais donc du coup comme il ya la coc vide et qu'il ya le couvre-feu à 18 heures et maintenant c'est généralisé et que peut-être il ya la possibilité éventuelle que encore on soit reconfinie et ben ça ça pèse aussi sur le moral et surtout ça crée un manque de visibilité donc vous vous organisez pas du week-end vous organisez pas de vacances vous organisez pas de soirée et ça ça fait partie des choses qui nous aide vraiment à nous lever le matin qui nous aide à avoir de l'énergie de l'envie de la motivation quand vous n'avez pas d'envie en fait enfin quand vous êtes vraiment fatigué et puis si vous n'avez pas envie de vous lever de votre lit il ya deux choses ça peut être essentiellement le corps d'abord est ce que vous vous étiez pas très bien il faut vraiment beaucoup boire c'est important est ce que vous buvez au moins un litre un litre d'eau par jour est ce que vous mangez correctement en tout cas de tout et des choses qui sont aussi bonnes pour la santé au niveau des nutriments des vitamines est ce que vous prenez des compléments alimentaires des choses qui peuvent vous aider dans ce domaine là pensez à faire du sport ou une activité physique au moins à les marcher ça aide aussi ça contribue à avoir de l'énergie et à ne pas être fatigué prenez aussi du temps pour vous vraiment à faire une chose des choses qui vous plaisent peut-être un temps pour aller faire une séance de réflexologie par exemple ou d'acupuncture d'ostéo un massage une pause de vernis ou je n'en sais rien mais prenez aussi du temps pour vous pour votre bien-être juste pour être bien et puis il ya aussi après on va bien sûr si cela dure vraiment longtemps aller voir le médecin est sûr qu'elle aime pas quelque chose au niveau physiologique mais il ya aussi le mental qui joue énormément dans le fait de pouvoir se lever et d'être en forme d'avoir de la pêche et de la patate si tu n'as pas d'envie pas de motivation pas de perspective bah évidemment tu es plus fatigué tu as plus de mal à te lever et tu as plus envie de traîner au lit de rien faire parce que bah tu n'as rien qui booste tu n'as rien qui te motive donc c'est important même en ce moment de trouver des choses qui vous font du bien qui vous motive qui nous donne la pêche qui vous booste alors peut-être que c'est une sortie avec une copine peut-être que c'est juste recevoir une personne chez vous peut-être que c'est passer un coup de fil peut-être que c'est trouver une nouvelle formation à nouveau changer de job peut-être que ça va être juste organiser des vacances parce que même si on était reconfiné il y aurait probablement je pense de quoi se faire rembourser et puis si on n'est pas et bah même s'il ya des choses fermées si on peut pas faire on peut quand même changer d'air donc c'est important de quand même vous dire tiens ce mois ci j'ai ça comme perspective dans trois mois j'ai ça et dans six mois j'ai ça c'est important vous avez besoin de continuer de rêver et d'avoir envie sinon vous allez perdre votre énergie votre motivation qu'il faut prendre soin de votre corps mais il faut aussi prendre soin de votre tête pour retrouver la pêche et l'énergie Et je vais aussi vous montrer un petit massage alors attendez je vais poser le téléphone J'ai les écouteurs donc ça va peut-être je vais peut-être les poser je vais vous montrer un massage énergisant en réflexologie et ce massage il est assez simple en fait l'idéal c'est de pouvoir le faire au niveau des pieds des mains et de la tête on peut aussi le faire sur tout tout le corps et le principe c'est un peu pour les vieux de la vieille comme moi qui connaissent l'expression tu vas te brosser martine c'était une pub tuyx je crois et ben de vous brosser donc on va mettre le point et on va en fait partir des extrémités et on va brosser en remontant et en faisant des lignes on va pouvoir le faire trois fois de chaque côté du corps en plus un massage qui réchauffe et vous remontez ici vous partez des extrémités vous descendez ici aussi et ce que je viens de faire là vous allez aussi pouvoir le faire au niveau des pieds et au niveau des jambes donc pour les jambes on part du bas de la jambe et on remonte et pour le pied on part de l'extérieur vers l'intérieur et de la pointe vers le haut je vous mets à la suite de ça une vidéo complète de ce massage j'espère que toutes ces petites astuces vous auront donné un peu plus de pêche je vous dis à très vite ciao donc on va vous voir commencer par les pieds donc on met on ferme sa main et le principe avec la gauche ou la droite inscrit plus facile pour vous c'est de partir des doigts de pied vers le haut on suit des lignes et on remonte autour de la cheville sauf pour les femmes enceintes et je remonte bien sur les jambes une fois qu'on a fait le dessus du pied on va faire la ligne médiane l'intérieur toujours du haut vers le bas des orteils vers le talon toujours trois fois et je fais la même chose à l'intérieur du pied orteil vers le talon et je remonte derrière au niveau du tendon sur trois lignes à peu près puis je passe à l'autre pied et voilà ensuite je remonte de ma cheville et je fais des lignes du bas jusqu'en haut en frottant et en remontant et bien évidemment je fais aussi derrière on peut faire chaque ligne trois fois et vous faites ensuite l'autre jambe donc on imagine une ligne je pars de la cheville je monte avec mon point en frottant jusqu'en haut et je fais des lignes et je fais tout le tour de ma jambe comme ceci une dernière fois voilà ensuite on va pouvoir faire le niveau du ventre donc c'est le même principe soit sur les habits soit l'idéal c'est vraiment de le faire à même la peau toujours avec mon poing et je tourne tout autour je pars du nombril et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et j'élargis le cercle jusque sous les côtes je repars du nombril et je repars du nombril et avec mes petits points je masse je masse et j'agrandis les cercles et on laisse faire l'enfant comme on a envie ensuite on va pouvoir le faire aussi à ce niveau là comme si on voulait chasser on va partir dans les mains donc toujours le même principe l'autre main et le bras on fait toujours ces lignes je prends mon point je monte en tournant et je masse le plus fort possible le pluvier couvre heureusement ça ne doit pas faire mal ça doit juste donner de l'énergie et ça fait chaud ça fait plein de chaleur ça réchauffe c'est idéal pour se réchauffer quand on a froid et ensuite l'autre bras en plus c'est très bon pour la cellulite des mamans voilà au niveau du cou de chaque côté et je descends et au niveau du visage les petites mains tout doucement on se fait pas mal je mets du bruit sur les joues comme tu as trappé les petites pommettes là comme ça et hop intérieur vers l'extérieur et au niveau de la tête je vais du bas vers le haut et voilà un massage énergétique pour vous redonner la pêche et vous réchauffer j'espère que ça vous aura plu que vous l'aurez fait petit et grand n'hésitez pas à le faire chaque matin éventuellement pour vous donner de l'énergie petite astuce supplémentaire buvez un grand verre d'eau chaque matin ça va permettre au corps de s'hydrater ça va vous donner de l'énergie ça va vous permettre de mieux vous concentrer et c'est hyper important pour votre corps et je vous rappelle si vous voulez pas faire tout le massage parce que vous ne mettez pas forcément le temps par exemple le matin parce qu'il y a l'école etc pied main avant-bras tête voilà pied main tête envoyez-moi vos vidéos vos photos ou identifiez-moi avec un instant sacré sur les réseaux sociaux ou bien identifiez-moi avec le hashtag youpi avec 3ifamily avec un y je serai ravie de voir vos petits massages en famille je vous dis à très vite avec un instant sacré avec un instant sacré et un instant sacré avec un instant sacré